Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans mon raisonnement logique, je me suis dit que ça avait souvent la peur que les Jeux Olympiques, étant donné que dans deux ans c'était à Vancouver. Je pense que c'est la rapport que le chien et que c'est sa médaille, parce qu'il y a une médaille dans le cou. C'est là qu'on a cliqué, c'était la médaille d'or que Chico portait, son petit secret. C'est là qu'on s'est précipité vers la médaille pour l'ouvrir. Ouvre-les. Ouvre-les. La clé. La clé de la maison. La petite maison. Donc on a ouvert la médaille de chien. Et puis dans la médaille d'or du chien, je trouvais une petite clé. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? La clé. La clé de la petite maquette de la maison Bonneville. C'est pas un beau format de clé, ça, pour une petite maison avec un tour barré. Vas-y. Comme papa dans maman. C'est quoi? Un tournevis. Trappe. Ce tournevis-là, on servait à dévisser toutes les vis de cette petite trappe dans le lounge. Aujourd'hui, l'heure est venue de dévisser cette petite trappe. Derrière la trappe, il y avait un petit trou. Puis on a laissé passer Chico. Chico? Chico. Oui. Oui. Bonne vieille. Bonne chance. On va chercher. Chico, je compte sur toi, là. Ah oui? Vas-y, bébé. Lofteur, vous devrez maintenant faire confiance à Chico. Rendez-vous au salon pour voir votre petite amie. Ah! Mais Chico, il est rentré dans la fave blanche. C'est un suyau. Chico, tu es dans l'antichambre du loft. Allez, monte et prends ce bouquet. Allez, tu peux le faire, petit chien. Bravo, Chico. Retourne vers tes amis maintenant. Il va bien. Il va bien. Chico, il est arrivé. Il est arrivé. Oh! Chico! J'ai été chercher à s'aider, Chico. Bravo, Chico. Chico! Ouais! Ouais! 10, numéro 5, people! Wouhou! Chico, il est... En fait, il est beau, il est fin, il est doux, il s'envole. En plus, il y a tel jambi. C'est un héros. C'est le héros de la journée. Il a amené notre cinquième CD grâce à lui en avoir des cadeaux Noël. Fait qu'on peut dire que Chico, c'est un chien de Noël. J'ai été définitivement impressionné de voir Chico aller chercher le DVD. Il y a plus d'un tour dans son sac, c'est Chico. Voici celui qui a réussi la mission, Chico! Les Industries Bonneville vous invitent à voter pour le grand gagnant de Love Story 5 en composant le 1 900 630 Loft. Pour Charles-Éric, vous composez le 1. Pour Cynthia, vous composez le 2. Pour Geneviève, vous composez le 3. Pour Kevin, vous composez le 4. Et pour Mihaïla, vous composez le 5. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca Vous devez maintenant insérer le dernier des DVD. Vous avez maintenant toutes les pièces du puzzle afin de résoudre l'équation mystère. N'oubliez pas, la réponse devrait ouvrir la porte du jardin. C'est 8 plus 4. C'est 8. Ça fait 10. 8 x 8. 430. 10 x 4, 20. 430. 10 x 4, 20. Moi non, c'est moins. 430. OK, mais on va l'essayer. On va l'essayer. C'est peut-être 0,430. On va prendre en même. 0,430. On va voir. Allez, c'est tout. Merde! Je dis que l'ethnigme était un peu facile, donc c'est sûr que ça nous revient à la gueule. Sinon, on lit de gauche à droite. On s'est dit que le 1, le CD1, va là. Et si, par exemple, ça a été 5, 4, 2, 1, le 1 aurait été là. C'est là où je vais demain. Ça fait que lui, il serait là, fois... Change de place. J'ai fait le calcul inverse. J'ai comme si on aurait placé les CD5, 4, 3, 2, 1. Et ça donne moins 333. Et je vais faire 1,0. Donc, 3, 3, 3, 0, parce que c'est 4 chiffres. Ah! On rend compte à un moins, un chiffre en moins. Puis si t'as un plus, à l'anus, ça devient moins. OK, mais c'est ça. Fait que je continue avec le moins. Je fais 2 moins 8. Oui, c'est ça. J'ai décidé de ne pas prendre en compte la priorité d'opération. J'ai gardé le 5 à part. J'ai tout calculé le reste. Puis le total du reste des 4 DVD fois 5, ça m'a donné 6 270. Ah! Pour un moment, on n'a pas trouvé la bonne combinaison. Puis je savais que ça aurait été plus difficile que ça. J'ai dit à Charlerie qu'il va y avoir un revirement de situation, le code ne marchera pas. Puis il me dit, oui, mais là, il y a revirement, puis revirement. Oui, puis il y a revirement encore. C'est le même, love story. Bon. Il faut croire que c'était pas un bon raisonnement. 4 fois 5, 20, je mets un 2. 4 fois 5, c'est 40, plus le 2. 2, 42, c'est ça. Tu l'as. C'est sûr qu'on a un moment maintenant où on n'est pas en train de trouver quoi que ce soit. On essaie plein de choses, puis ça tombe dans l'heure. Mais sinon, moi, je sens pas que les cadeaux s'en vont. Moi, je sais que je vais jamais laisser tomber l'énigme. Où est-ce qu'on en aime ça, venez-là. Bravo, loveteurs. Pas dans le bon ordre. Ah, peut-être. Réfléchissez bien. Je ne vous ai jamais dit que les DVD devaient être placés de 1 à 5. Non. Si les DVD ne sont pas placés en ordre du plus petit au plus grand, dans quel autre ordre peuvent-ils bien devoir être placés? Bonne chance, loveteurs. Par ordre d'âge, par ordre de... je sais pas, du plus grand plus petit, du plus grand, de la parole alphabétique, mais là, ranger des chiffres alphabétiques ou des zones numériques. Peut-être, je sais pas. Tu avais parler d'alphabétique. Oui. Tu as que tu en aime, c'est-à-dire? Pardon. Oui. T'avais pas de Q. C, avant. C, D, T. Non, non. Fait que ça ferait 20 fois 295. Ça marcherait pas? Dans vie de tous les jours, c'est plus souvent en ordre d'alphabétique. En ordre d'alphabétique, c'est un par quoi? Que ce soit chez les médecins. Pourquoi par rapport à ça? Un, deux, trois, tu vois, quatre, cinq. Zéro fois cinq, zéro, plus... 1043. 1043. 6 920. Ça, c'est la combinaison. En ordre d'alphabétique. Ici, tu as deux zéros. Go. Je crois que l'ordre d'alphabétique est le raisonnement le plus logique à l'instant. Love Story. 6. 9. 9. Vas-y, vas-y, vas-y. 2. Zéro. Enter. 1, 2, 3. Ah! 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 Joyeux Noël! Vous le savez, l'un d'entre vous a sacrifié son droit de recevoir des cadeaux. Quel loveteur ne recevra pas de cadeaux lors du Noël des loveteurs? J'ai décidé de la remettre à moi-même. Comme on l'a dit, je me sentirais tout croche de vous enlever votre esconelle à vous sur ma décision à moi. Charles-Éric, je t'invite à rester au jardin. J'aurai une mission pour toi. Oh, salut. C'est un pépi. Ça a bien fait ça, loveteur. Ben oui. Yeah! Allez, crème. Après la pause, la magie de Noël entre enfin dans le loft. Love Story Charles-Éric, qu'y a-t-il, mon cher? Voici ta mission. Comme tu ne recevras aucun présent, c'est toi qui vas décider à qui seront remis ces cadeaux. Oh, je suis le Père Noël, pas vrai? Est-ce que vous pensez que vu que Charlie n'a pas de cadeau, est-ce que vous pensez que c'est lui qui choisit nos cadeaux? Oui. La Père Noël est toute s'il est. J'ai fait une distribution aléatoire. En fait, je ne suis pas allé avec aucune préférence. J'ai juste distribué les cadeaux. Joyeux Noël et l'offeteur! Je pense vraiment que Charlie, il est resté de l'autre bord, puis il a choisi des cadeaux qui allaient à chaque personne. Love Story Merci Francine Bourdeau pour cette belle dinde. J'ai levé! J'ai reçu notre petit Père Noël à notre réussite. À la fin de Love Story aussi. On a les cinq finalistes, c'est incroyable! On finalise Love Story 5! Joyeux Noël! L'offeteur, j'espère que vous savourez ce repas de Noël. Il est temps pour vous de partager vos plus touchantes histoires de Noël. Ouvrez vos tiroirs de la mémoire et partagez avec nous vos plus beaux souvenirs. Mon père s'est déjà déguisé en Père Noël, puis il est venu en skidou. Fait que là, il disait, j'étais jeune, « Hey, regarde, qu'est-ce qu'il y a? » J'étais dans la fenêtre du patio, puis on est sur le lac, juste en face, je voyais ce qui doit arriver. Puis elle est là, il fait le côté de sa main, avec sa ratte sur le dos. Puis elle est dans la grosse neige, je suis passé où « Hey! » Je reconnais pas que c'était mon père. J'ai des photos de ça, puis je suis comme « Ah! » C'est drôle. Mon petit frère, à Noël. À chaque année, je m'arrange pour lui pogner un cadeau que mes parents n'auront pas pensé. Mais vu que c'est moi qui m'a donné, ils vont faire comme « Yes! » C'est ma soeur qui m'a donné, les gens. Il est trop cute. Ça, c'est vraiment, à chaque année, je pense que si je peux faire plaisir à quelqu'un, c'est mon frère. Parce que je sais qu'à cet âge-là, leur réaction, c'est comme « C'est peau, c'est ça, c'est tout, tu sais. » Moi, dans ma famille, je les vois pas souvent, même s'ils restent pas très loin. Je suis pas une fille qui va l'instantement les voir tout le temps. Fait que Noël donne une belle occasion de se rassembler tout le monde ensemble, puis de se donner des cadeaux. C'est comme un anniversaire de la famille. Donc, tout le monde ensemble, moi, ça fait en même temps, on se donne des cadeaux. Puis, on se voit, on raconte un peu notre année aussi, globalement, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, j'ai hâte au Noël cette année, je sens que ça va être cool. Moi, j'ai quitté la Roumanie quand j'avais environ 8 ans et demi, puis je me rappelle pas, j'ai pas beaucoup de souvenirs de Noël là-bas. Mais je sais que là-bas, on appelle, on a une tradition, ça s'appelle « Moche Nicolae ». C'est comme ça qu'on appelle « Père Noël ». Puis, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos souliers, on les lave, on les prépare, on les met là la nuit, puis là, on se réveille, puis on a des bonbons dedans. Donc, c'est ça qu'on fait, c'est dans les souliers, on lave toutes les paires de souliers qu'on a, si on peut. On les met devant la porte de l'entrée, puis là, on se réveille le lendemain matin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bonbons, quoi? Oui, bien, ma mère m'a monté des oranges. Bien, moi, c'est pas trop compliqué. C'est le premier Noël qui ont suivi le décès de ma mère. Ça a été super difficile pour moi et mon petit frère. Ça m'a comme frappé encore de façon vraiment plus concrète à ce moment-là. Surtout que je voyais tout le monde, genre, être heureux en famille, si on veut. Puis moi, bien, il me manquait une grosse partie de ma famille qui était ma maman. Heureusement, comme je l'ai dit plus tôt, j'étais entouré de gens qui m'aimaient de toute façon. Ça a bien passé, ça n'a pas fait trop de dommages. Par contre, ça m'a fait comprendre l'importance, justement, de la famille. Comment que c'est futile, tout un beau sapin, des gros cadeaux, décide ça. Juste la présence de quelqu'un qui t'est cher peut valoir tout ça, puis encore plus. Les Industries Bonneville vous invitent à voter pour le grand gagnant de Love Story 5 en composant le 1 900 630 Loft. Pour Charles-Éric, vous composez le 1. Pour Cynthia, vous composez le 2. Pour Geneviève, vous composez le 3. Pour Kevin, vous composez le 4. Et pour Mihaïla, vous composez le 5. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca Ce soir, c'est Charles-Éric qui a été chargé de la distribution des cadeaux. C'est lui qui a choisi à qui sera remis chacun des paquets. Il fera office de Père Noël. Je veux ça comme à la maison. Je veux ça comme à la maison, pas chez nous, on fait ça. Ho, ho, ho! LoveTart! Bienvenue au Noël de LoveTart! Ouais! Geneviève! Ho, ho, ho! On a un cadeau ici qui est gagné. Oh, Père Noël! Qui vient de Père Noël? Il vient... Il y a rien? Faut pas qu'il y ait rien. Non! 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 Oh, my God! Kevin! Est-ce que tu as été sage cette année? Oui, Padré Navidad! Il y a quelque chose. Ah, une affiche love story! Oui! Ah! Merci! Ah! Je suis trop heureux que c'était à dire que je voulais en plus. Moi, j'ai quand même été deux mois de tressage ici, donc ça vaut quand même des petites récompenses. Wow! J'ai une magnifique machine à popcorn! Wouhou! Puis l'espèce de kit du Canadien contenant des verres et des T-shirts du Canadien. C'est vide! Oh! C'est fort, Didi! J'ai eu deux belles robes de chambre voyage arabais. Kamouraska Vodka m'a remis 400 $ en alcool à la salle! J'ai ouvert le sac. J'ai enlevé du papier, du papier, du papier. Je pensais qu'il y avait absolument rien parce qu'il est très léger. Puis, au fond du sac, il y avait quelque chose de collé. Ah! 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 T'offres le voyage de ton choix! Pour une des destinations qu'elle dessert. Donc, j'ai un voyage n'importe où! Ah! Ah! J'ai eu un autre cadeau qui était un certificat cadeau chez Renaud Bré. Puis, on a continué avec... Décédé! Yay! Décédé! Merci, Père Noël! C'est complet! C'est complet! Cynthia! Papi t'offre ceci! Oh! Père Noël est popier! J'ai eu mon coffret cadeau. Six Feet Under, la saison complète. Et puis, la cerise sous le Sunday dans le même paquet cadeau. Il y avait la série complète de Sex and the City. J'ai eu... Un merveilleux chèque de 1000 $ de la part de LG. J'ai eu mon rock band. Oh! 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 Je brise les coeurs, c'est pas correct. Je brise pas de coeur. La distribution des cadeaux, grâce au Père Noël que voici, c'est très bien déroulé. On a trois gens. Arm & Hammer, Cintron, Voyage Arabais, LG, Brou et Martineau, et Kamouraska Vodka. Demain, c'est la dernière quotidienne de Love Story 5. N'oubliez pas d'aller voter pour votre love tour préféré. Je vous rappelle que Cynthia est en page de couverture du magazine Le Samedi que vous pouvez vous procurer dès maintenant. Bonne soirée tout le monde. À demain. La, 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 la. La, 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 la. Bon et Kevin, on prend l'opportunité. On venez souhaiter joyeux Noël au Québec. Noël, c'est important. Soyez avec les gens que vous aimez. Prenez soin les gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. Pas besoin de racheter une auto, ou quoi que ça soit. C'est sûr que si vous êtes millionnière, écoute. Laisse-toi aller. Mais dans tous les cas, tout ce qu'on veut dire, c'est soyez vous-même dites aux gens que vous aimez que vous les aimez tout simplement et passez du temps avec eux Joyeux Noël desuveteurs Sous-titrage ST' 501